Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui c'est une journée un peu spéciale, c'est ma première sortie de pêche en kayak de l'année. Donc je suis présentement au lac Calmeur, puis on va essayer d'aller pêcher la perche chaude. On va viser des baies un petit peu moins creuses, où est-ce que l'eau se réchauffe plus vite. Probablement que les perches chaude, c'est là qu'ils vont se tenir à ce temps-ci de l'année. Je vais mettre le stock sur mon kayak, puis on va partir à la pêche. Tout le stock est dans le kayak, mais avant de partir, ce qui est important, c'est de mettre sa veste. Mettez votre veste! 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 Ah oui, j'ai un poisson. Oui, oui, oui. Oh, c'est une perchaude, wouhou. C'est l'espèce visée. Oh, elle vient de retomber. C'est le premier poisson de la journée. J'avais tout le temps des petites touches, mais je n'étais jamais capable d'en faire une. Puis là, ça vient d'arriver. Oh, j'ai une perchaude. Première perchaude de la journée. Ce n'est pas une grosse, mais ça brise la glace. On va continuer. Oh oui, j'ai un autre poisson. Et voilà, un autre perchaude. Un petit peu plus grosse qu'à la dernière. Ah oui? Bon, il est présentement midi et demi. Je viens de prendre une pause pour manger. Ce matin, vous avez vu, j'ai pris seulement trois perchaude. Il était en suspension. Je lançais mon leurre. J'utilise seulement des 1,32e d'once. Donc, je pêchais très, très lentement. Je lançais mon leurre. Puis, je me laissais dériver sur mon kayak avec le vent. Puis, c'est comme ça que j'ai pris mes trois. En passant par-dessus le banc de perchaude. Là, j'étais capable d'en faire gré. On va essayer de faire mieux cet après-midi. C'est reparti. Oh oui, j'en ai une. Yes. Oh oui, c'est une belle. Et voilà. Je vais me virer de bord pour que vous puissiez l'avoir un peu mieux. Et voilà, c'est ça que ça donne. C'est la plus grosse de la journée. Je suis revenu au même spot que j'avais pris mes trois à matin. Puis, je viens d'en prendre un autre. On va faire une belle remise à l'eau. Wouhou! Et parti. Je pense qu'on va continuer à pêcher ici pour le reste de la journée. C'est là que j'en ai pris le plus. En fait, c'est juste là que ça a mordu. On continue. Oh oui! J'en ai un beau spécimen là. Ça, c'est une belle. Oh, ça tire. Wouhou! Yes! C'est une perche chaude. Ça a l'air fort pour une perche chaude. Je ne sais pas. On va voir. Oh! C'est un doré. Le doré n'est pas ouvert. Je vais me dépêcher de le détacher et de le remettre à l'eau. Il est fort. Ça en est vraiment un beau. Tant à boire. Ça, c'est un beau doré. Il était juste attaché sur le bord de la gueule. Regardez-moi ça, le beau doré. Je vais tout de suite le remettre à l'eau parce que ça rouvre dans deux jours. Wouhou! Bon, je vais vous expliquer la technique que j'utilise en ce moment et comment je pêche. Premièrement, le leurre que j'utilise, c'est ça juste ici. C'est une petite tête plombée de 1,32e d'once avec un minot de Powerbait 2 pouces, mais que j'ai coupé environ 1,5 pouces. Parce qu'au début de la journée, j'avais beaucoup d'attaques, mais je n'étais pas capable de déférer. Donc, depuis que j'ai mis ça, je fais pratiquement tous mes poissons. Aussi, comment je pêche, donc présentement, je suis dans l'entrée d'une baie entre le lac, puis il y a un ruisseau qui se jette dans le lac, puis il y a une longue baie derrière moi. Ce que je vais faire, c'est que je vais lancer mon leurre à l'eau, puis je vais simplement me laisser dériver par le vent. Vu que j'ai un 1,32e d'once comme jig, je pêche très, très lentement pour que ma jig aille le temps de descendre, puis le vent, c'est assez fort pour me faire dériver. Puis à ce moment-là, quand je vais passer au-dessus du banc des perches chaudes, je vais avoir une attaque ou des attaques, en fait. Puis comme vous pouvez voir, j'ai pris des perches chaudes, j'ai même pris un doré. Le doré, il ouvre dans deux jours, par contre. Puis il faut s'en attendre, parce que les deux, ça vient de la famille des percédés, puis ils vivent dans les mêmes cours d'eau, principalement. En passant, je suis désolé s'il y a des bruits de vent, ils vendent pas mal aujourd'hui quand même. Puis sur ça, on retourne à la pêche. Donc là, je vais laisser du temps à mon leurre pour qu'ils calent comme il faut, à bonne hauteur, parce que les poissons sont présentement en suspension. Je dirais environ 6 pieds, j'ai pas de sonore, je pourrais pas le dire exactement, mais d'après ce que j'ai vu, c'est à peu près ça. Puis à partir de ce moment-là, je vais arrêter de ramer, puis je vais simplement me laisser dériver par le vent, par le courant, puis attendre d'avoir une touche. Ah! J'ai encore atteint un poisson. Bon, regardez le poisson que je viens de manquer, qu'est-ce qu'il a fait. Il y a un petit peu d'effet de mon leurre, fait que je vais le changer, puis on va essayer de le repogner. Je vais en couper un petit bout. Puissons, puissons, puissons. Fait quasiment trop chaud aujourd'hui. Oh, oh. Oh oui, j'en ai une. Une perche d'autre. Oh, oui, oui, oui. Oh. Elle n'est pas même grosse, là, mais c'est toujours le fun quand même. Et voilà. Regardez ça. Petite percheur du lac Almeur. Et voilà. Bon, j'ai lu, enfin. Elle est revenue attaquer trois fois. Oh. Oh, oui, ça, c'est une belle percheur. Regardez-moi ça. Les percheurs du lac Almeur. C'est quand même des beaux spécimens. Wow. Ça fait assez vite, celle-là. Oh, oui. J'ai un poisson. Oh, oui. C'est un beau poisson. Oh, oui. Oui. Wow. Regardez-moi ça, la grosse percheur. Oh, wow. Regardez-moi ça. Ça a tellement fait un beau combat, là. Je pensais que c'était un doré au début. Wow. Très beau spécimen. On va remettre ça à l'eau. Et voilà. Ah, oui. Oh, oui. Woo-hoo. Je pense à une autre percheur. Oh, oui. Bon, mais je sais pas, je suis rendu à combien de percheur d'aujourd'hui, là, mais notre après-midi, elle a été pas mal plus fructueuse que notre avant-midi. Encore un beau spécimen. Je pêche devant le chalet d'un monsieur depuis le début de la journée. Puis, toute la journée, de la fond, il voyait que je prenais quand même pas mal de perche chaude. Puis là, il m'a demandé avec quoi que je pêchais. Fait que je suis allé lui montrer. J'ai laissé 3-4 petits minots, là, de 2 pouces de power bait. Puis, en échange, il m'a donné un vieux truc de pêcheur. Puis, il est allé chercher des petites capsules d'huile de morue. Puis, il dit qu'on met ça sur nos lairs. Puis, on pogne encore plus de poissons. Fait que je vais voir ce que ça donne. Il est allé m'en chercher quelques-unes en échange des petits minots de power bait. Bon, c'est déjà tout pour la vidéo. Aujourd'hui, j'ai rencontré un monsieur. Puis, j'ai parlé pendant un petit bout. Il était super sympathique. Puis, en échange, des petits minots 2 pouces que j'ai donné de power bait. Il m'a donné un vieux truc de pêcheur. C'est de mettre des petites capsules d'huile de foie de morue sur nos lairs. Puis, ça a l'air que ça donne une senteur de poissons, en fait. Puis, qu'on attrape plus de poissons. Fait que je vais essayer ça dans les prochaines vidéos pour sûr. Donc, sur ce, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Si vous n'hésitez pas à lui mettre un petit j'aime. Allez vous abonner. Ça m'encourage tout le temps. À la prochaine, tout le monde. Sous-titrage ST' 501